Je me suis toujours intéressé à la calligraphie en sens large, qu'elle soit arabe ou chinoise, j'ai jamais l'occasion encore de vraiment assimiler toutes ces connaissances qui sont très profondes. Oui, historiquement, il y a eu cinq étapes dans l'évolution des idéogrammes, de quelque chose qui ressemble plus à un pictogramme, qui est une image alliée au sens et aussi alliée à un son, jusqu'à l'écriture standardisée qu'on connaît aujourd'hui. Mais dans la structure d'un idéogramme, ce qui est intéressant, c'est que tout tient dans un carré. C'est toujours de gauche à droite et de haut en bas. D'accord. Il y a un travail de plein et de délier. Le plein, c'est quand on appuie le pinceau, toi, tu le sais, et le délier, c'est quand c'est plus fin. Quand tu lâches le pinceau. Voilà, et il y a une tension. On décrit souvent le trait horizontal comme un os, parce qu'il est tendu. Il y a des artistes comme Xu Bing, un artiste chinois contemporain, qui a détourné ces codes-là. Xu Bing crée des caractères qui ressemblent à des idéologues chinois, mais qui sont en fait constitués d'un alphabet qui est lisible et déchiffrable par un occidental qui ne connaît pas le chinois. Art for the people. Ouais. À première vue, t'as l'impression de lire quatre caractères chinois. Et en fait, si tu regardes de plus près, t'arrives à déchiffrer un A, un R, un T, etc. Tu vois, dans mon travail, et donc dans le travail de typographe très traditionnel, auquel je me suis inspiré, il y a ce travail de plein et délier aussi, finalement. Quand tu vas descendre le trait, ton trait va être plus épais. Quand tu vas le remonter, il va s'affiner. Et finalement, c'est un truc que tu retrouves dans toutes ces typographies en script. C'est ça qui tient et qui donne aussi l'énergie. Exactement. Et on sent aussi le moment où tu appuies, où tu lèves. Voilà, c'est ça. Il y a le flow, en fait. Exactement. Finalement, c'est un flow qui paraît naturel. Je suis super excité de collaborer avec toi sur le titre brush qui est vraiment gestuel, où on peut se lâcher. En fait, ce qui est super intéressant par rapport à tout ce qu'on s'est dit, même depuis le début, sur la calligraphie, la typographie, tout ça, en fait, ça résume bien l'idée du geste. Et nous, en fait, dans tout ce qu'on fait, dans tout notre travail, il y a une dynamique, il y a un geste qui se fait, qui est assez fluide, qui est assez spontané. Et ça, en fait, dans le titre brush, tu le retrouves, mais tellement parfaitement. C'est-à-dire que tu choisis ton outil, comme tu vas choisir dans la vraie vie un pinceau, un calame pour la typo, plein de choses différentes comme ça. Et au final, tu as le geste parfaitement spontané, comme si tu le vivais en 3D, en vrai, c'est incroyable. Enfin, il y a la profondeur aussi qui rentre en jeu. Un coup de pinceau sur une feuille, c'est une trace à plat en deux dimensions, et là, on a une trace en troisième dimension. Et là, au final, tu as un truc en 3D, tu peux interagir avec, tu peux rentrer dedans, tu peux reculer, et ouais, c'est fou. C'est juste complètement fou. Pas mal, non ? Une année, mec. C'est un truc. 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 C'est un truc.